Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission enregistrée au World Festival Amber. On accueille avec grand plaisir la pluie française des chanteuses brésiliennes. Bonjour Flavia Coelho. Bon dia, tout bien ? Donc j'ai choisi parmi vos morceaux la chanson « Paraíso ». Quelle place occupe ce titre dans votre répertoire ? C'est un titre que j'ai l'impression qui a marqué les esprits auprès du public, il est souvent demandé et c'est marrant parce que c'est un titre assez mélancolique, assez nostalgique mais comme dans toute ma musique, ce que j'essaie de faire c'est apporter toujours une lumière à la fin du tunnel. Donc je pense que ça c'est récent et les gens ont fini par l'adopter donc il est très important. Il vient au milieu du set accompagné aussi d'une transformation parce qu'on met des arrangements à la fin du titre pour qu'il prenne de l'ampleur. Et comment il était né ce morceau ? Vous vous souvenez des circonstances ? Alors j'ai envie de parler de cette espèce de… quand on s'endort, quand on arrive à s'endormir parce que je suis quelqu'un qui est un peu insonniac et je pense que tout le monde a l'habitude de cogiter parfois. Et justement quand on va au lit c'est le moment où on cogite de plus et donc ce morceau c'est là justement j'essaye de… ce moment de cogitation là que j'essaye de… comment je peux faire pour me détendre, comment je peux faire pour voyager dans ce petit moment de sommeil qui est un peu comme la mort aussi. Le sommeil, on mord un peu. Voilà c'est… c'est apaisant, c'est tranquillisant mais parfois ça me fait voyager un peu partout. Je parle de ça en fait. Et combien… et que le paradis c'est finalement quand le sommeil il arrive quoi. Ça c'est le paradis. Et elle a mis… elle a mis du temps à prendre sa forme définitive la chanson ou ça a été assez rapide ? Elle a mis un peu du temps en effet parce que ce titre là, ce disque à l'occurrence, je l'avais fait, j'étais en pleine tournée, voilà j'étais à droite à gauche donc j'ai pris vraiment mon temps pour pouvoir faire ce titre en effet. La mélodie est très jolie. Vous pensez que c'est ce qui a plu au public ? Je pense. Après je n'ai pas la prétention de savoir les choses qu'ils aiment le plus. Ce qui est vrai c'est que toutes les chansons que je fais, elles viennent du cœur, elles viennent d'un envie de partager et j'essaye toujours, je comprends très bien la difficulté que les gens ont lors de la première écoute du portugais du Brésil. Donc une chose que j'essaye toujours de faire c'est justement d'apporter des mélodies comme des comptines pour que les gens puissent vraiment d'abord s'accrocher à une mélodie, un rythme et par la suite s'ils veulent découvrir ce qu'il y a derrière les paroles. Le clip a été tourné dans un endroit que j'aime beaucoup à Madère, c'était l'endroit idéal pour ce morceau ? C'est un paradis Madère, c'est un paradis. D'ailleurs j'avais fait les photos aussi de l'album, j'avais tourné le clip de Paraises, un clip auquel je marche à l'envers pendant toute la ville. C'était quelque chose d'assez difficile à faire mais c'était assez marrant. Et une autre anecdote aussi c'est que j'étais partie pour faire des photos en plein été en pensant qu'il allait faire 40 degrés mais alors qu'il faisait plutôt 12 degrés. Donc j'ai eu très froid mais j'étais très contente des résultats des images. La version live va enflammer le public là à Ambert de la chanson ? J'espère justement parce qu'il y a cette histoire de vers la fin du Paraises, j'ai rajouté un arrangement des sonorités africaines, du coupé décalé, voilà de Cébène, des choses vraiment qui font tout le monde bouger parce que le paradis aussi c'est de bouger, c'est de s'amuser. Pour moi, son paradis en soi, c'est une manière d'être en fait. Heureuse d'être là donc à Ambert. Vos premières impressions sur le festival ? C'est magnifique, c'est super beau. Déjà pour parler de niveau cuisine, on mange très bien, niveau accueil super, la scène est superbe. Nous avons des artistes incroyables, j'ai hâte de pouvoir voir leur concert aussi. L'équipe est très contente donc j'ai hâte de faire ce concert. Et la météo est avec nous ? Carrément, là on a une météo paradisiaque. Je crois que vous connaissez un peu l'Auvergne au-delà d'Ambert. Ouais, je suis venue déjà quelques fois dans le coin, c'est un lieu extraordinaire. J'ai un rêve de monter dans une montgolfière un jour. On va vous organiser ça. Voilà, je vais balancer la pelle. Une prochaine fois quand je reviendrai dans le coin à Clermont et tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'inviter. Ok, le message est passé. Alors, vous êtes sur la route des festivals. Je suis sûr que c'est un exercice qui vous ravit. Carrément. Bien sûr, la rencontre avec le public, c'est le socle de mon existence dans ce métier en fait. Bien sûr, je ne fais pas de la musique pour essayer d'aller tu voir. Je fais de la musique vraiment pour rencontrer les gens, pour leur donner un moment de répit. Voilà, on est tous conscients que le monde va très mal. Je pense que les festivals, la musique, la culture en général, elle doit être au service vraiment du public, des gens qui ont besoin de respirer un peu. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Vous étiez au Vieille Charrue. Je crois que ça devait être quelque chose. C'est extraordinaire. Ils étaient 40 000 du début à la fin. Il y a aussi partagé la scène avec des artistes comme Sting, PJ Harvey et le public breton parce que les Vieilles Charrues, c'est le public breton. C'est tous les gens qui viennent de partout en France qui se font prendre par cette énergie énigmatique qu'il y a aux charrues. J'espère que je vais la rencontrer ce soir ici à Amber. Tout à fait, on en est sûr. Votre cinquième album, Ginga, est sorti fin mai. Il fait toujours la part belle au métissage musical ? C'est quand même mon point de départ, le cœur du réacteur de tout ce que je fais. Moi, je suis même issu du métissage. C'est un drapeau que je amène depuis le début de ma discographie. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est à chaque fois apporter des choses nouvelles, déjà pour moi aussi, parce que je pense que la musique part quand même de celui qui l'a produit. Moi, j'aime bien faire des chansons lesquelles je m'amuse, je kiffe, je les assume, je peux les écouter. Donc, pour moi, c'est un bon travail. Je suis plus que musicienne, je me considère une chercheuse, si je peux avoir cette prétention-là, d'essayer de faire des choses à ma manière. L'idée, c'est vraiment d'apporter ma touch parfois dans des rythmes où les gens ne m'attendent pas forcément. Quels sont les thèmes abordés dans cet album ? On parle de résilience, on parle de l'envie de grandir, on parle des premiers émois. Je me suis tournée vers les années 90 pour écrire ce disque. C'est la période où j'étais adolescente, donc le début de tout, on va dire, le début de l'âge adulte pour tout le monde. Donc, même si j'écris sous des histoires que j'ai entendues, des choses que j'ai vécues, etc., les textes restent quand même très universels parce que nous avons tous passé par cette période-là. Bien sûr, dans différents niveaux, mais nous avons tous eu des peines de cœur, nous avons tous appris à grandir, nous avons tous compris qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de résilience pour pouvoir avancer dans la vie, pour vivre en communauté avec les uns les autres. Donc, ce disque, il parle d'un peu de tout ça. Il y a aussi un titre dédié à votre maman ? À ma maman, il y a toutes les femmes qui m'ont entourée lors de cette adolescence parce que j'ai grandi sans ma maman. Donc, j'ai adopté un tas d'autres mamans qui ont été très importantes dans ma vie, qui balançaient souvent des phrases incroyables et que je garde encore avec moi. Donc, ce titre, il parle de ça à ma maman. Dernière question, Flavia Coelho. Quels sont vos projets pour les prochaines semaines, à part la scène qui doit quand même bien vous occuper ? En effet, il y a encore beaucoup de festivals et ensuite, une grande tournée à l'automne, beaucoup d'endroits en France dans des salles de concert, les SMAC. Je vais essayer d'amener cette fois-ci un concert de plutôt deux heures de concert pour pouvoir jouer un maximum des chansons. Parce que là, pendant les festivals, on ne joue qu'une heure, une heure et 15. Ce n'est pas beaucoup. Parfois, le public m'en veut. Vous êtes pour rien. Oui, on est pour rien. Je profite pour dire. Donc, venez, je vous attends très nombreux. Je suis très heureuse de tout ce qui se passe. Merci encore de me suivre. On sera très nombreux. On vous souhaite un bel été, Flavia Coelho. Et puis, on espère vous revoir très vite en Auvergne. Merci beaucoup.